Il existait jadis une cité minière dangereuse sur cette montagne. Un endroit redoutable que les humains actuels n'oseraient plus habiter. Et pourtant pendant près d'un siècle, des mineurs y vécurent et risquèrent leur vie chaque jour pour aller travailler dans ce qui va être appelé la mangeuse d'hommes. En plus d'être la cité la plus haute d'Europe, c'est surtout un endroit considéré comme inaccessible. Et le chemin qui menait au travers banc fut même appelé par les espagnols le sentier de la mort, tellement il était dangereux. Cette cité minière, c'est l'objectif de notre expédition. Nous voulions immortaliser ce passé minier et rendre hommage à ces ancêtres courageux qui ont vécu dans cette cité. Mais on ne s'attendait pas du tout à ce qui allait nous arriver au cours de ce voyage et de cette exploration. Ça y est, c'est le début de cette aventure. Cela faisait un an qu'on prévoyait cette ascension pour explorer ce qui est surnommé localement le Machu Picchu Ariégeois. Mais dès le départ, l'aventure va se montrer plus difficile que prévu. En effet, on part du village minier de Hely qui se situe à 1000 mètres d'altitude. Et en fait, ça va commencer avec un dénivelé très sévère et une chaleur suffocante. Je le sens, je le sens là qu'on fait le plus dur. Ça commencerait dès de l'épargne. L'autre fois, j'avais pris la corde de 70 mètres en diamètre orange. J'ai cru que j'allais connaître. Quand elle a installé les spits pour équiper là-haut, on est dans les Pyrénées Ariégeoises. Et on trouve quand même une belle population d'ours. Et si on se retrouve néné avec un ours, il y a des gestes à adopter. Il faudrait lui rajouter un sac. Carrément. Je ne sais pas d'où il attire cette énergie. Sacré Simba. C'est là qu'on se dit qu'il y a quelque chose de mystérieux pour que ces êtres humains soient allés vivre sur cette montagne, dans cette cité isolée du reste du monde. On sait qu'il n'était pas beaucoup plus payé qu'ailleurs. Mais alors pourquoi avoir choisi la mangeuse d'hommes, cette montagne dangereuse et redoutée ? Était-ce une part d'audace ou de folie qui avait conduit ces hommes aussi loin du reste de la société ? Voilà. Oh, puis ouais. Un sacré dénivelé. Je ne les vois pas. Il faut surveiller le chien parce que lui, le repère, il va le sentir l'ours. Ça y est, on commence à prendre du dénivelé. On ne connaît pas en Europe une cité construite à une telle altitude. C'est complètement du jamais vu. Je vous avoue que c'est quand même difficile. Ce n'est pas à portée de main. Bon, je crois que pour le retour, je vais opter pour la Tyrolienne. Regardez, c'est les poulies, les amis. C'était pour faire descendre le minerai de la montagne. Ah oui, il y a même des échelles pour monter là-haut. Impressionnant ce pylône. Il y a ça en pleine forêt. Voilà, premier vestige. Voilà, ça y est. Le col, tu le devines. Il est là-bas. Tu n'es pas fatigué, le chien ? Ah oui, lui, il est infatigable. Oui, il a fait un aller-retour voir Juniper. Je l'ai appelé, il est venu à mon couronne. Il m'en reste un petit là. Il me reste un. A tout à l'heure. On ne va pas se le cacher. Cela nous redonnait une bonne dose de motivation de voir ses premiers vestiges. Mais peut-être pas suffisamment pour Gilles, qui portait sur ses épaules le poids des années et cette longue carrière militaire au service de la France. Mais bon, je ne sais pas si je serai dans le même état à son âge. Mais ça, il ne faut pas y penser. On commence à arriver vers le plateau. Le plateau avant le sommet. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. Franchement, quelle idée d'aller construire une cité là-haut. Le parcours est rempli de cascades, de torrents. À gauche, c'est le col. Oh, je vois quelque chose de sympa là-bas. Je vois quelque chose de sympa. Toute la vallée est dans le noir. Et nous, on est complètement éclairé par les derniers rayons. Moi, je le vois. Mais on le voit bien même d'ici. Est-ce que tu le vois ? Non, ce n'est pas le truc là-haut. Je ne sais pas si c'est ça. Oh putain. On salope, alors là. Ça ne fait plus rien. Mais si c'est ça... Refuge, on se repose. Après, c'est plat en face, si tu regardes. Quand même ? Non, mais je ne pense pas que c'est ça. Ça ne ressemble pas au refuge. La cité minière, elle est à droite. Donc ça ne veut pas être là. On ne va pas se le cacher. Déjà à peine au début, on souffrait. Et notre morale en prenait un sacré coup. Et pourtant, c'est juste le chemin d'accès pour aller dans un endroit autrefois habité par l'humain. C'est trop gentil ce chien. Il vient nous... Il vient nous encourager. Regardez-le. Il vient nous encourager. Bravo. Regardez-le. Trop gentil. Il est moralisé. Ah ouais, maintenant que tu l'as vu là-haut, c'est fini. Non, mais tu es vite là. Ouais, ouais. Il est là. Là, je suis le plongé. Il n'en a jamais vu le voir. Ah ouais. Il faut trois heures pour y aller là-haut. Sinon, tu as celui-là, si tu veux. Il n'y a pas de match là. Il faut trois heures pour y aller là-haut. Non, tu es là-haut. Oh putain, non, je ne veux pas. Une heure, une heure. Putain. Chaque fois, c'est une heure, à chaque fois, c'est une heure. Si Clément, il veut filmer. Oui, quand on y a, il y a avant la nuit, là. Ah, d'accord. Mission arrivée avant la nuit. Et cette cabane, hein ? On ne peut pas s'arrêter là, il n'y a pas de matelage. Je vais arriver, je dors ici, moi. Ah oui ? Non, c'est pourri, la vie. Il faut qu'il reste une, deux mille heures, il reste encore trois heures. Ah ouais, je ne sais pas. Ah ouais, ce n'est pas terrible, hein. Franchement, le truc, il mille le plafond, il te tombe. On y saura, quoi. T'as vu le plafond ? On y saura, c'est putain profus. T'as vu où il est, quoi ? Enfin, ça va. Il faut trois heures pour y aller là-haut. Putain. Tiens. Non, non, je ne veux pas. Tiens, si, si, mon jeu. Non, non, je ne disais pas. Bien sûr. Attends, tu rigoles ou quoi ? En vrai, là, c'est pas non plus... Il fallait trois quarts d'heure, on est en bas, là. Après, c'est plat, hein. C'est plat, après. Mon cul, oui, je n'ai pas de où, c'est plat. Après, c'est plat. Ouais, regarde. Ça se voit. Ah putain. Quand on était à la tour en bas, là, hop, une heure. On arrive ici, encore une heure. Non, on ne dors pas là. Tu dormiras mieux dans le refuge, je te dis. Il y a un mat là. Attends, un mat là. Très chère. On va arriver là-haut, 9h, 10h. Ouais, bah après, demain, on peut dormir. On peut dormir, hein. Bon, un coup, détends-toi, et puis, on va y arriver. Franchement. À mon avis, il n'y a personne, en plus, là-haut. On va dormir, il n'y aura personne. Ben, moi, je pense qu'il faut passer par là, hein. Quand vous voulez, le truc, là, c'est démoralisé. Franchement. Moi, je pense. C'est mieux de passer par là, hein. Attends, il est passé par où, là ? Ben, je ne sais pas, il manque là-haut. À moins que le refuge soit là-haut. Oh, oh. À mon avis, le refuge est là-haut, alors. Oh, oh. C'est par là-haut, quoi ? On peut toujours les appeler, hein. C'est pas par là, hein. C'est pas plus, hein. Ouais. Je crois que c'était là-haut, ouais. Oh, putain. Par contre, si le refuge est là-bas, je comprends pas qu'on passe par là. Ou alors, c'est peut-être pas ça, le refuge, du coup. À mon avis, c'est pas ça. Bon, le diarrhé est haut de la rivière. Elle doit être bien fraîche, en plus. Je suis sûr qu'elle est meilleure que celle qu'on boit au du robinet, hein. Bon, si j'ai la diarrhée, on va pas s'étonner, hein. Quoique c'est chiant, là, je dirais. On peut boire directement l'eau qui est là ? Carrément ? C'est la dernière, hein. T'as vu ? Ouais, c'est ça. Les trucs qui montent jusqu'à la mine, hein, et entre... entre ces montagnes. Ah ouais, un téléphérique. On a parti, jusqu'au col. J'essaie de remonter un peu le moral agile. Ouais, mais ça va aller. Mais ça va aller. Ouais, ouais. Voilà, on re-remplit les réserves. Les amis, regardez-moi la taille de Benoît par rapport aux pylônes. C'est impressionnant, hein. Vraiment. Et des pylônes comme ça, il y en avait tout le long. Il y en avait tout le long jusqu'à la mine. C'était vraiment le transport aérien. Donc, je minerai. Demain, on va... On va attaquer la face finale. Regarde, là-bas. Regarde. Je ne regarde pas, là-haut. On est plus très, très loin. Par contre, ton pote, il est à l'envers. Je ne sais pas comment il fait, lui. Moi, je pense, si on veut y arriver, on a intérêt à vraiment bien se reposer quand on arrive à regarder en bas toutes ces constructions. Gilles, allait-il réussir à monter jusqu'à la cité minière ? À ce moment-là, je n'y croyais pas. On est presque arrivé au col. J'espère vraiment, j'espère sincèrement que Gilles va réussir. Il n'y a pas juste le refus, j'espère qu'il va y aller à monter en route. Et nous, avec Benoît, on va tenter la mangeuse d'hommes, la route dangereuse qui mène au travers-banc. Est-ce que Gilles, tu veux que je te prenne ton sac ? Pour la fin. Tu veux que je te le prends, hein. Moi, ça ne me dérange pas un sac de pouce. J'ai encore l'âge. N'hésite pas, moi, je te le prends. Tu finis son sac, hein. Je suis sérieux, hein. Voilà, le chien. Allez. Waouh. C'est le côté espagnol, là. Ah non, pas encore, c'est plus loin. Là, l'Espagne est juste derrière. D'accord. Ça, c'est la vallée d'Orle. D'Orle ? Ouais, l'autre, on l'a fait, c'est là où il y a le gip. Bien plus derrière, avec la rivière, dans les sapènes et tout, le chalet en bois. Ça doit être magnifique. On a beau être fatigué, mais franchement, c'est une aventure incroyable. Incroyable. Ça y est. Ça y est, le refuge est là. Il est là. Rien que pour nous. Il n'y a personne. Gilles. Ah ouais. Il n'y a personne ce soir. Bravo, Gilles. Bravo. Bravo. Franchement, rien que là. Arrive jusque là. Ça se méritait, hein. Ouais. Bravo. Premier objectif atteint. En tout cas, objectif pour aujourd'hui atteint. Regardez, c'est... Ouais, c'est pas possible. Et Gilles, on est là. Bon, j'en laisse au sac de suite. Ah, putain, ça fait du bien. Il y a l'oeil. Oh là là. Oh, ça va faire du bien. Oh, ça fait trop du bien. C'est un sac. Ouais, c'est un sac. Oh là là. Oh, c'est ta tête que j'ai. Ça, ça donne quoi, là ? Yes ! Bon, bah, on va faire une petite visite de la maison. Ah ouais, c'est sympathique, hein. C'est pas très grand, mais... C'est pas très grand, mais... Mais c'est largement... C'est suffisant, là. Ah, là-haut, c'est là, chez les chambres, là-haut. Ouais. Alors, on va faire une petite visite de la maison. Ah, il y a même des bouteilles. On va laisser un bouteille jusqu'ici. Ah, c'est sympa, hein. Il y a même que faire un petit feu. Ouais, c'est... Oh, putain, c'est un... Ah, c'est... Tu vois, bon, on va passer ce dôme, c'est le plus dur, hein. Non, c'est pas le plus dur, il est facile. Derrière ce dôme, ça monte sans plus. Oui. Et tu vois le sommet ? Le maïd de bulleur ? C'est là où, alors ? C'est là, c'est la couleur. C'est le plus haut. Bah, j'ai mangé un Kinder Bruno, soyons. J'en laissais à Clément, comment ? Oh, t'inquiète, j'en ai encore. T'en as ? Bah, en fait, j'ai mangé une demi-barre, enfin... Vous pouvez moins le chocolat, on le fout. Alors, on l'apprécie, ce... Ouh, là, on en a un jupe. Oh, l'enfer. Attends, je vais me prendre un peu. J'ai flippé, j'ai cru que c'était à Anne-Marce. Oh, il est trop beau. Oh, il est beau. C'est bon comme ta bague. On sait que tu veux rentrer, hein. Non, non, non. Mais non. Tu vois ta portion après. Il a vu la ville. Il nous les observe depuis tout à l'heure. À moins qu'il ait peur des ours aussi. Cous-cous. Cous-cous. C'est bon comme la bague. Voilà, ça va être l'heure de passer au dodo. On va dormir. Le chien a son... Oui, c'est le dodo. Oui, c'est le dodo. C'est le dodo. Benoît ? Ouais. Il faudrait nos matelas, nous aussi. Benoît, moi je l'ai, je l'ai bien. Moi, il est là-haut aussi. Voilà. Ouais, voilà. Alors, je pense qu'il faudrait bien fermer la porte, peut-être. Allez, bien fermé. Allez, bien fermé, c'est bon. Ah ben, nickel. Simba, à ta place. Dépêche-toi. Moi, j'ai l'enversé, elle est vraiment fraîchée. Bon, bon, à la fois, ouais. C'est la merveille. Mais non, je dis non, on va y arriver. C'est une petite merveille. C'est toi. C'est toi. Non, il n'y a pas d'arrivée. Non, il n'y a pas d'arrivée. Il ne faut pas dérirer. Elle monte, on ne peut pas les arrivées. Attends, on s'écale. Bon, ben, voilà. La nuit. Franchement qu'on avait réservé, parce que sinon... Ah ouais, il n'y avait pas de place. Excellent. On est quatre, là. Je dors là. Terrible. Ouais, c'est génial. Souvenir inoubliable, ça. Ah ouais. Demain, on rigolera moins. Demain, quand on va se réveiller... Quand on va se réveiller, qu'on va voir la montagne de la mort, on fasse. Ah ouais, putain. Sur quatre randonneurs qui y vont, il n'y en a qu'un qui revient. Qui va revenir ? Je me pose la question. Pourquoi la mangeuse d'hommes, Madien ? Moi, c'est pas la mangeuse de femmes, ça. Ah oui, donc, ça serait son mange... J'ai ni peur qu'il va revenir. Il a vraiment grogné, le chien, là. Ah non, il ne peut pas rentrer l'ours, là. Ah ouais, il ne peut pas taper à la porte. Demande à Clément, j'ai retourdu la tirette. Et j'ai encangé. Ah d'accord, donc... Mais il y avait un truc pour qu'il grognait. Ouais, s'il a grogné, c'est qu'il y a quelque chose. C'est un morbon qui le conduit. Le réveil. Quoi ? Oh putain. Je suis pas trop claqué, alors que pourtant, j'ai... C'est vrai que j'ai des... Je me suis arrivé pas mal de fois. Peut-être que j'avais peur des ours, hein. Ouais, mais c'était bien fermé, attention. Ouais, j'avais fait... Ah ouais, en fait, c'était bien fermé, hein. Et le chien aussi, un peu. Ouais, le chien... Mais comme il court, mais regarde-le. Il a pas dormi de la nuit, mais... Il a fait la java toute la nuit. T'as fait la java, un scratch. T'as chopé, scratch. Chopé. Tu crois que c'est un copain, toi, et qu'il est vivant. Bon, on te pardonne, hein. On est gentil. Bon, bah là, faut éviter le patou, hein. On va faire un petit détour. Oh, y a tout le troupeau qui arrive, là. On les entend, les patou. Si on te bat, on va vite te passer. Il va arriver un peu, on n'est pas tenu. Ok. Ok. Oh, il y a tout le troupeau, là. Il va faire pisser, le patou, il va arriver. Oh, ça m'a tué, cette histoire, hein. Il faut qu'il passe, là. Ah, merde, il y a le patou. Oh, heureusement que je suis passé, moi. Ah, ouais, il a que le chien, on n'aurait pas... Oui, on s'en va. On s'en va. T'as vu, il a monté en courant, le salaud. T'es loin, lui. Il a fait un sprint, hein. Voilà, voilà, voilà. On a bien joué, quand même, Cléron. Ouais. Parce qu'à mon avis, on serait pas... On est passé à quelques secondes près, là. À quelques secondes. Mais quand je l'ai entendu aboyer, c'est qu'il nous a vus. C'est quoi en face, là ? Regardez, il va aller voir. Oh, putain, je vais y faire. Ah, merde. Eh ouais, il te remet à l'heure, lui. Et Benoît, il m'a informé qu'il y a eu un accident, il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si vous voyez, c'est par là-bas. D'après ce qu'il m'a dit. J'imagine, les mineurs, le premier jour où ils ont dû être embauchés, ils arrivaient là, ils se disaient, Ah ouais, ok, on va aller bosser là-haut. Alors ici, c'est le symbole de la mine. Ce qui nous prouve que... Qu'on est bien sur le chemin des... Que les mineurs parcouraient pour arriver au sommet. C'est des mines qui étaient dangereuses, Qui étaient très difficiles à exploiter. Et en fait, nous ne sommes pas actuellement sur le pire sentier. Le pire sentier se trouve entre la cité minière et le Traverban. Le Traverban, c'était la galerie principale, si vous voulez, Qui reliait les différents chantiers d'exploitation. Le chemin du Traverban est très dangereux. Très dangereux. On est en train de se manger un dénivelé. Je crois qu'on s'en souviendra de celui-là. Ah, c'est Benoît Capel. Ouais. Bon bah dis-lui que c'est bon, on est sur la... Ouais. Ouais, vous êtes ben où ? On arrive au sommet, là, puis voilà. On va faire le tour, en fait. On va faire le tour, on est sur le bon chemin. Ça devient tout droit, là. Je devrais pas tarder à vous, moi, je suis au col du briquet jaune. Ah, le col du briquet jaune ? Il y a un mineur qui a perdu son briquet. C'est le mineur, je diffère. Ah, c'est ton briquet ! On arrive à un col, là, encore ? C'est magnifique, ce genre de construction. Par exemple, celle-là, elle n'a plus de soie, elle est en ruine, ce qui est pas très, très étonnant. Décidément, le Machu Picchu français ne se laisse pas tomber facilement. Quoi ? Merde, t'as un but au portable ? J'espère, il a pas oublié le refus, j'espère. Les amis, La mangeuse d'os se trouve là-haut. On la voit pas encore. Et on n'en est pas très loin. Là, je vous cache pas que ça commence vraiment à devenir difficile. J'ai épuisé mes derniers réserves d'eau. Rien que ça, à construire. On arrive à la mangeuse d'hommes. J'aurais cette vue. Franchement, tu sais, quand j'ai vu les photos, j'imaginais pas ça comme ça. J'imaginais ça assez joli, tu vois, mais pas aussi grandiose, aussi... aussi grand et aussi... difficile. Vraiment, hein. C'est bon, on commence à apercevoir les premiers bâtiments, les premières infrastructures. Et honnêtement, je vous avoue, je... Je voyais pas être ça du tout comme ça. Bonne nouvelle, il a l'air de rester un petit peu de... de glace. Enfin, j'espère qu'il en reste. S'il en reste, on pourra se... se réapprovisionner. Ah ouais, on a fait une pause, hein. Si toi, tranquille, soleil. Et on y va, tu te sens. Voilà. Et moi, tu as une pause et j'en profite un peu de la vue. Allez, Gilles. Dernier... Dernier effort. Pardon ? Ouais. Dernier effort pour arriver au sommet. C'est par les obus ? Passe à gauche, à gauche, à gauche. Et longe. En fait, l'idée, c'est de pas redescendre pour remonter, en fait. C'est un peu l'objectif. C'est pas du luxe à la petite pause, hein. Ça y est, elle est là. La cité minière la plus haute d'Europe, Gilles. Elle est là. À portée de main. Mais à quel prix ? À quel prix ? Il y a des escaliers, là. Il y a des marges escaliers. Un treuil. D'accord. Il y a des marges. Putain. Oh là là. Oh purée. Oh purée. Incroyable. Incroyable. Oh ouais. C'est fou, ce gars, ce gars-là. Et c'est pas fini. Ah ouais, d'accord. Je comprends mieux pourquoi tu me dis que c'était dangereux. Oh non. Oh non. Le travers blanc, il est là-bas. Il est là-bas, le travers blanc. Ah, c'est là-bas-bas ? Là, j'arrive à y aller. Ouais. Le travers blanc, il est à gauche, au fond. Je vois l'entrée. Ouais, je vois un trou, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tu es arrivé à droite, toi. Non, je suis arrivé que jusqu'à la poudre de Rambaud. Alors, Gilles, c'est fait, hein ? Bravo. Ah, le Gilou, là. Bravo, Gilles. Bravo, Gilles. Tout est hyper dangereux. Les mineurs, on voit qu'ils devaient bosser dans des conditions clairement pas du tout. Aujourd'hui, ça serait impossible que ça réouvre, cette histoire. Est-ce que tu arrives à voir si ça filme bien dans le bon angle ? Ouais. Ok. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, je n'avais pas vu d'ici. Je n'avais pas vu. Ouais, non, tiens, toi, là, c'est fini. Ouais, tiens, toi, là, c'est fini. Ah, ils allaient se faire partir, celui-là, là. Ah, ils allaient se faire partir, celui-là, là. Ouais, je me tiens tout le long, hein. Je ne prends pas de risque. Surtout là, quand tu n'as pas la corde, ici, là. Ouais. Ah ouais, si tu n'as pas la corde... Ah ouais, si tu n'as pas la corde... Ah ouais, si tu n'as pas la corde... C'est pas que le... Ah ouais, il n'a pas 300 mètres, là, c'est l'économie. Ouais, jusqu'en bas, peut-être. Ouais, c'est bien profil. Ouais, nickel. Ouais, c'est un petit ton, là. Parfait. J'ai même fait un noeud pour ne pas que ça sorte. Oh purée, j'ai un peu le vertige avec cette histoire. J'ai rien que là, moi, je suis... Ah ouais, c'est... On est vraiment passé par un truc de fou. Ça y est, les amis, je suis prêt. Bon, allez, c'est parti. Ah, c'est humide, hein. Ah, il y a de l'eau, hein. Bon, après, je vais remplir ma corde, hein, si ça continue. Oh, ça fait du bien, hein, cette fraîcheur. Attendez, les amis, ces petites gouttes d'eau. Ça fait comme des... Alors, c'est de la mine de galènes, de plomb et d'argent. Donc, il y a potentiellement de l'argent. Alors, bon, pour faire de l'argent, je vous le dis, il en faut beaucoup de la galènes, hein. Il en faut beaucoup. Ah, ça y est ! Un wagonnet ! Ce massif est particulièrement riche en minerais d'argent et de plomb, au point que lors de la découverte du filon, le directeur était prêt à tout pour l'exploiter, prêt notamment à mettre en danger la vie de milliers d'êtres humains qui ont travaillé là-haut au début du 20e siècle. Le minerai était tellement riche que l'ambition humaine aurait dépassé sa conscience de la mort. La galerie dans laquelle nous sommes se développait sur 150 mètres, mais ne rejoignait pas la grande mine qui se développait sur plusieurs kilomètres. Pas le choix. Pour aller à la deuxième mine, il nous fallait passer par le chemin de la mort. Le chemin qui a donné le nom mangeuse d'hommes à cette montagne. Car c'est cette route que prenaient tous les matins les mineurs pour aller travailler. Et vous allez très vite comprendre pourquoi certains mineurs sont accidentellement tombés dans le précipice. C'est où ? C'est pas là que ça commence. Ah ouais, le travers d'un ? Je ne pensais pas que c'était ça là, mais... Complètement, un peu de la folie. Là, on prend en fait le chemin du travers banc. Le fameux... Et rien que le début, on a le vertige. Putain, c'est... Ah ouais, ça va là ? Tu trouves ? Bon, tu vois, quand tu m'as dit dangereux, j'imaginais comme ça. Ah non, mais là, je n'en sais plus. Je n'en sais plus. Le chemin du travers banc, il est... Non, c'est ça le chemin. Ça va jusqu'où comme ça ? C'est vraiment ça ? Putain, c'est... D'accord, juste là, on peut venir. Mais déjà, rien que pour moi, la tchern est limite. Niveau dangerosité... Faut pas regarder le vide. Non, il faut pas regarder, sinon... Ah ouais, mais je te comprends. Je te comprends. Là, c'est la partie facile du sentier. Ah ! Moi, je vais m'arrêter là, je t'avoue. Ah ouais. Là, déjà, je suis... Il y a une autre rentrée de mine, un peu plus haut ? Ah ouais, mais... Surtout si c'est comme ça, sur un kilomètre. Ah ouais, après, c'est pire. J'ai le mettre les cordes et les roues, là. Ah ouais. Après, t'es pendu au vide, quoi. Ah ouais, t'es confronté à de graves problèmes, là. Mais tu vois, on a rééquipé, on a mis des plaquettes, là. Ouais, à partir de là, déjà. À partir de là, on va jouer une mine. Ah, toi, t'as tout équipé au perfo et... J'imagine, il y a déjà avec le sac, ici. Mais franchement, t'es... Moi, à mon avis, l'endroit là-bas où t'as plus de chemin, à l'époque des mineurs, ça va être comme ça, déjà. À l'époque des mineurs, ça va déjà être extrêmement dangereux, hein. Déjà, hein. Par contre, la vue, sympa. D'ici. Je pars vous faire visiter l'ancien village fantôme. Ça fait vraiment penser au Machu Picchu. Il y a une petite ruelle qui part en dessous. On a une maison. Première maison. Ici. Putain, j'ai une pensée pour tous ces hommes qui ont construit ça. C'est vraiment faramineux, là. Être venu tailler... toutes ces habitations. Ils vivaient là, hein. Ça, c'était des maisons. Des habitations. Là, on va passer derrière... Derrière le village. J'ai oublié de me dépêcher un petit peu parce qu'il y a de l'orage qui arrive. On va faire le tour par l'autre côté. J'immortalise ça, les amis, parce que ça va disparaître totalement. À chaque fois qu'il y a neige, qu'il pleut, qu'il vente, tout est en train de s'effondrer, hein. Vous imaginez, quand même, là. Les conditions dans cette cité minière étaient véritablement difficiles. Mais on ne mourait pas uniquement en empruntant le chemin de la mort. La mangeuse d'hommes était aussi la cause de maladies étranges qui ravageaient les effectifs des mineurs. Cette maladie était un véritable fléau qui ravageait clairement la productivité. Il devait y avoir à l'époque des barrières pour ne pas tomber. Ils ne sont plus, c'est dangereux, là. Lâchement dangereux. Voilà les anciennes maisons. De la cité. Oh putain, le passage, là. Je n'aime pas ça. Ouais, purée. Putain, tu te leves le matin, tu avais cette vue. Tu avais cette vue-là. C'est des fous, hein. De venir vivre ici. C'était vraiment des malades. Il devait y avoir des cheminées à chaque fois qui ont disparu. Il n'y a plus les... Il ne reste plus le toit. Aujourd'hui encore, les bergers sont méfiants par rapport à cette mangeuse d'hommes et refusent d'y aller. Un berger qui avait discuté avec Benoît lui a dit que même si de ses brebis étaient égarés sur cette montagne, il n'irait pas la chercher. Le souvenir de la mangeuse d'hommes effraye encore les locaux qui refusent pour beaucoup d'y monter. Et encore aujourd'hui, des accidents mortels concernent des randonneurs. Ce qui prouve que la mangeuse d'hommes n'a pas fini de faire des victimes. Il est suspendu au vide. Je te demande comment ils ont eu l'idée de construire un tel truc ici. Honnêtement, j'aurais aimé explorer l'immense mine qui se trouve sous cette montagne. Mais il n'était pas raisonnable de le faire dans les conditions actuelles. La météo prévoyait orages et tempêtes et surtout le chemin de la mort n'était pas équipé dans son entièreté. Mais en aucun cas, j'abandonne l'idée d'un jour explorer ce travers-banc qui donne accès à des kilomètres de galeries. Il y a l'équivalent de la mine de la Moria au bout de ce chemin vertigineux. Il y a même des galeries encore remplies de leur matériel. Ça pourrait être l'occasion d'une deuxième aventure. Mais là, en ce moment, la neige va retomber et la cité minière ne sera plus accessible jusqu'à l'année prochaine. On ne peut qu'avoir une pensée énorme pour ces hommes qui sont allés travailler là-haut au péril de leur vie. Peu de gens connaissent cette histoire et même l'existence de cette cité minière. Mais nous avons mis notre pierre à l'édifice pour que l'on se souvienne de ces humains d'un courage hors du commun. En tout cas, nous avons tous réussi cette mission. Ce fut une aventure totalement magique et une équipe véritablement soudée dans les moments difficiles. Simba fut également d'un soutien très important au cours de cette aventure malgré le fait qu'il a fait la fête toute la nuit dans le refuge. Je garderai un souvenir inoubliable du Machu Picchu ariégeois et cette histoire restera gravée dans nos mémoires. Nous avons survécu à la mangeuse d'hommes mais nous n'avons pas fini de l'explorer. Je ne sais pas si nous réussirons à accéder à ces kilomètres de galerie. Seul l'avenir nous le dira, il existe un patrimoine oublié remarquable caché dans des endroits improbables et nous nous sommes donné l'objectif de vous les faire découvrir. Nous allons plonger dans de nouvelles aventures périlleuses dans les endroits cachés de France. J'ai hâte de vous faire découvrir ces endroits insolites. Sous-titrage ST' 501 est-ce qu'il y a un peu plus ? Gros ! C'est un peu plus ? Ah bah oui, là ! Alors Gilles ? Elle est où la bière ? T'as réussi ? Le village. On voit le tour de l'enfer. Ouais ! Simba, t'as un truc qu'on lui donne à bord ou pas ? On voit le tour de l'enfer. Je suis jamais dans la rivière, là. Et c'est fait. Ouais, c'est fait, ouais. Ouais, mais ça ressemble. Je ne dis pas que... Ouais, mais voilà. Oh mais ça se fait pas tout seul, t'as 1.5, je l'ai nivelé. Ah ouais, 1500, ça fait quand même pas mal. C'est énorme. J'ai plus 20 ans. Ah oui, c'est ça aussi. Franchement, euh... 64 ? Ah c'est bien ! C'est beau, ouais.